Une très belle rencontre, une deuxième plénière par rapport au suivi des accords du 30 avril 2018 passé entre le gouvernement du Sénégal et le G7, le syndicat le plus représentatif. Ça nous a permis aujourd'hui d'éplucher l'ensemble du protocole point par point et de nous rendre compte des avancées significatives au niveau du gouvernement, conformément aux instructions de M. le Président de la République. Au niveau de la fonction publique, nous avons vu que la dématérialisation a beaucoup avancé, la fonctionnalité du guichet unique a beaucoup avancé, la publication des actes administratifs d'admissibilité CAP-CAP a beaucoup avancé. Nous avons remarqué que le gouvernement a respecté les engagements financiers. Au niveau du paiement des arriérés, 57 milliards ont été payés en 2018, 52 en 2019. Les indemnités de logement ont été intégralement respectées et ça va coûter à l'État désormais 117,6 milliards du crédit DMC entre autres. Je pense que nous avons fait une très belle rencontre qui a favorisé la construction d'un dialogue interactif. Cependant, nous avons des points d'alerte qui tournent autour du système de rémunération qui n'est pas spécifique aux enseignants, c'est spécifique à l'ensemble des fonctionnaires de l'État. Et là, le Président de la République a donné des instructions pour qu'on puisse approfondir un peu la réflexion pour qu'une solution rapide puisse être trouvée le plus rapide. Nous avons rencontré le gouvernement du Sénégal sur sa demande à travers la séance de monitoring. A l'évaluation, il faut le reconnaître, nous sommes restés sur notre faim. Pour la bonne et simple raison que lorsque nous avons écouté la partie gouvernementale exposée sur les réalisations, par rapport à un protocole d'accord qui a été signé le 30 avril 2018, nous considérons qu'il y a des points encore très importants qui subsistent. Dans chaque rencontre, quand même, on note quelque chose. Ce qu'on a noté aujourd'hui par rapport déjà à la fonction publique, c'est que malgré l'attente par rapport à la dématérialisation complète, nous savons que la fonction publique nous a annoncé la caravane qu'il va tenir au niveau national. Elle nous a annoncé aussi les scanners qu'on va installer au niveau des IA et des IF pour dépasser une certaine situation de l'interadministratif. Ça, quoi qu'on dit, c'est un point positif que nous avons noté. Mais encore une fois de plus, il faut qu'on se le tienne pour dit. L'ensemble des points contenus dans ce protocole ne devraient souffrir d'aucune difficulté de matérialisation pour la bonne et simple raison que c'est un protocole d'accord réaliste et par conséquent réalisable. À la suite de cette rencontre, il faut le dire, le G7 va se retrouver d'abord en réunion de commission scientifique. Le comité scientifique va faire le procès-verbal de cette rencontre-là et en réunion de plénière avec les secteurs généraux, nous allons le partager. À partir de ce partage de procès-verbal qu'on enverra certainement au niveau de l'ensemble de nos bases, mais nous verrons quelle est la conduite à tenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada